C'était bien cette balade ? C'est pas de si tôt qu'on va entendre parler d'eux. En fait jamais. C'est une jolie veste. Merci. Ouais. Pas de métal. Je dois sortir ? Niet. C'est ce que tu sais ici. Vigo, je comprends. Tu restes et tu la fermes ! Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je prie nous il va pas prendre. On a fait ce que t'as dit. Personne n'a rien vu. Mais non, je ne te parle pas d'Atlantic City. Ben de quoi ? Tu parles d'Aurelio ? J'ai volé une bagnole et après ? Putain Vigo ! Tu restes ! Ce n'est pas ce que tu as fait, fiston, qui me rend à ce point furieux. C'est à qui tu l'as fait ? Qui ? Ce putain de moins que rien ? Ce putain de moins que rien ? C'est John Wick. Autrefois, c'était un de nos associés. On l'appelait Baba Yaga. Le Croc-Mitten ? John n'était pas exactement le Croc-Mitten. Il était celui qu'on envoyait pour tuer le Croc-Mitten. Oh. John est un homme d'une grande concentration. Extrêmement tenace. Et volontaire. Ce ne sont pas des qualités dont tu disposes. Une fois, je l'ai vu tuer trois hommes dans un bar. Avec un crayon. Un putain. Un putain. Un crayon. Et un beau matin, il a demandé à tout arrêter. À cause d'une femme, naturellement. Alors, j'ai conclu un marché avec lui. Je lui ai confié une mission impossible à faire. Une mission que personne ne pouvait réussir. Les personnes qu'il a enterrées ce jour-là sont les fondements de ce que nous sommes aujourd'hui. Et toi, mon cher fils. Quelques jours après la mort de sa femme, tu voles sa voiture et tu descends son putain de chien. Père, attends, je vais tout arranger. Ah bon ? Comment vas-tu faire ? Je vais finir ce que j'ai commencé. Mais putain, il n'a pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Papa, Yavsio est bravo. Pas ça, c'est... Pas ça, putain, Joseph Moïse. Allons, écoute. John va venir se venger. Et tu ne feras rien parce que tu ne pourras rien faire. Alors sors de ma vue en vitesse. Sous-titrage ST' 501